Bon après-midi à tous, soyez les bienvenus à cette session du Forum mondial sur les paysages autour de la thématique l'importance des données dans la protection de la biodiversité en Afrique centrale. Je m'appelle Gongan Wandi Manu Kiyot et je serai le maître de cérémonie de cette session. La session se déroulera en français, mais veuillez trouver dans la checkbox toutes les informations pour accéder à la traduction simultanée en anglais et en espagnol. Aujourd'hui, nous présenterons l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale, qui est une unité technique de la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC, chargée de produire des données pertinentes et accessibles au niveau régional, afin d'aider les décideurs et autres acteurs travaillant dans la région à prendre des décisions éclairées pour mieux gérer les vastes forêts de la région. Le FAC, en effet, est chargé de compiler, centraliser, harmoniser et publier des informations sur la conservation et la gestion forestière pour l'ensemble des dix pays de l'espace COMIFAC. Pour rappel, l'Afrique centrale abrite le bassin du Congo, la deuxième plus grande forêt tropicale du monde. Le bassin du Congo possède une riche biodiversité, comme des gorilles, des okapis, des chimpanzés, des bonobos et des éléphants de forêt, ainsi que des milliers d'espèces d'oiseaux et d'arbres. Des millions de personnes y vivent également, dont beaucoup d'entre elles dépendent des forêts pour leur moyen de subsistance. C'est pourquoi une coopération au-delà des frontières est nécessaire pour protéger cet important massif forestier. Cependant, pour que des efforts régionaux réussissent, la disponibilité des informations est une condition préalable et très essentielle. Pour explorer ces enjeux, dans la première partie de cette session, nous entendrons les représentants des institutions derrière l'observatoire, qui nous expliqueront l'importance de cette initiative, les raisons principales qui ont conduit à la création de l'OFAC. Et nous passerons ensuite à la deuxième partie, qui sera plus technique, et ensemble, nous découvrirons les différents outils que l'OFAC rend à notre disposition. Afin, nous aurons du temps pour des questions. Pour poser une question à nos intervenants, veuillez simplement utiliser le chatbox qui est à votre disposition. Ainsi, nous pourrons avoir des questions à notre disposition. Ainsi, pour commencer, je vous présente M. Philippe Maillon, team leader forêt et biodiversité du service de la coopération internationale. et le développement de la Commission européenne. Merci, M. Maillon. Je voudrais maintenant vous donner la parole, afin que vous puissiez vous présenter. Merci beaucoup, Danube. Bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir et un honneur d'être présent ici dans cet événement, même si, hélas, nous ne pouvons pas être physiquement tous présents. C'est même une fierté parce qu'en 2006, j'étais avec un ou deux collègues de la Commission, notamment M. Philippe Ossaraco, qui est bien connu aussi, à l'origine de l'OFAC, l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale. Notre idée à l'époque était de pérenniser, d'avoir un outil qui nous permette de pérenniser le tout premier rapport de l'État des forêts, qui était sorti en 2006, et qui s'était révélé un outil extrêmement important au niveau politique, mais aussi au niveau opérationnel, pour une meilleure gestion des forêts d'Afrique centrale. Donc, nous avions proposé au service de la Commission européenne de financer cet Observatoire des forêts d'Afrique centrale comme un projet au début, sans forcément d'avoir une attache institutionnelle dès le début, mais dans l'idée de faire une étude, de montrer dans les faits que cela pouvait être utile à la décision. Et très vite, nous avions approché, nous avons discuté avec la Comifac sur la manière dont la Comifac pouvait utiliser ces données-là, puisque la Comifac était une institution déjà assez présente et assez forte. Il y avait le plan de convergence. Il est important d'avoir un outil qui permette aussi de suivre ce plan de convergence, pas uniquement au niveau régional, mais aussi au niveau national et même au niveau local. Donc, depuis ce moment-là, depuis 2006, la Commission européenne a toujours soutenu l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale via différents projets. Et le dernier en date étant, il y en a eu deux récemment, le programme RIOFAC et le programme Biopama aussi, plus spécifiquement sur la biodiversité. Et donc, les personnes qui sont en charge de ce projet vont présenter les dernières créations de l'OFAC par rapport à ces thématiques. Mais ce que je veux dire, c'est que la Commission a toujours eu un soutien de très long terme à cet observatoire parce que nous sommes convaincus que les bonnes décisions politiques et opérationnelles ne peuvent se prendre que si elles sont basées sur de bonnes informations. Et très souvent, nous n'avions pas, autant que nous sommes, les partenaires financiers avons aussi des décisions à prendre, mais les partenaires politiques de la région au niveau national, au niveau opérationnel, n'avaient pas toujours la bonne information pour prendre la décision. Donc, c'est vraiment cette idée, produisons de l'information qui soit utile à la décision. Et ça, comme je le disais, c'est un petit peu à tous les niveaux. C'est au niveau régional, avec la Comifac et la SUAC, qui sont les partenaires privilégiés de la Commission européenne. Et au niveau national, tous les pays puissent avoir des indicateurs de suivi de leur politique forestière. Et au niveau local, donc y compris pour le suivi des concessions forestières, le suivi des aires protégées, le suivi des concessions et éventuellement de séquestration du carbone. Tout ça en lien avec aussi les populations locales, qui sont quand même les utilisateurs finaux de la forêt, et ceux qui occupent une place très importante. Donc, il y a vraiment plusieurs thèmes qui sont capitaux, à notre avis, dans l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale. C'est d'une part le rôle que les forêts jouent sur le climat, et donc tout ce qui est de séquestration du carbone. L'exploitation forestière, bien sûr, l'exploitation durable. Vous savez que la Commission a une politique depuis une très longue date qui s'appelle FLECT. Et donc, le suivi aussi de l'idée que l'Observatoire peut aussi permettre le suivi de certaines politiques de forêt, plutôt d'exploitation forestière. La biodiversité, qui est un axe majeur. Moi-même, je suis responsable de la biodiversité, maintenant la Direction générale de la coopération internationale et du développement de la Commission européenne. Et nous avons énormément de programmes depuis très longtemps. L'Ecofac, le plus connu, a commencé en 1992. Et depuis, on en est à la sixième phase. Mais beaucoup d'autres programmes ont également profité du support de l'Observatoire, notamment plus récemment par les outils de gestion de l'information et d'efficacité de la gestion. Tout ça, ce sont des thèmes très importants. Et un thème qui émerge également, c'est le thème de l'influence de la forêt sur l'agriculture et vice-versa. Donc, on sait que de plus en plus, les forêts sont soumises à des pressions agricoles, pas uniquement, mais aussi pétrolières et minières. Et donc, on doit avoir vraiment des outils de gestion et de diagnostic qui sont aussi liés vers les autres secteurs du développement, notamment via une approche plutôt de type landscape. Je ne veux pas être beaucoup plus long, mais en tout cas, je voudrais vraiment, disons, maintenant au fac à 15 ans, c'est l'âge de l'adolescence, donc on espère qu'il n'y aura pas une crise, ils ne vont pas se retourner non plus complètement contre les parents. Vous savez qu'on est toujours là, on a un peu changé puisque les cheveux sont devenus plus gris que dans le temps, mais ce qui veut dire aussi qu'on a mûri et que la Commission européenne est toujours là pour soutenir le fac. Et le fac est là pour tous ses utilisateurs. Et donc, je vous enjoins à vraiment utiliser le maximum les données qui sont là. Il faut savoir qu'au fac, c'est un outil absolument unique au monde. Il n'y a pas une autre région forestière tropicale qui a une mine de données comme celle-là, qui est vraiment au service des décideurs. Et donc, ça, c'est un sujet, je crois, de fierté pour toute la région, de pouvoir produire, de pouvoir montrer au monde exactement ce qu'il faut faire en termes d'informations pour la décision. Je vous remercie. Ok. Merci, M. Maillot. Merci beaucoup pour votre intervention. Je voudrais maintenant donner la parole à Raymond Dombangoyé, secrétaire exécutif de la Comifac. Merci. Je crois que vous m'entendez. Merci, M. Danube. Oui, c'est bon. Vous pouvez me passer la parole. M. le Commissaire à l'Environnement, Ressources Naturelles, Agriculture et Développement Rural de la Commission de la CAC. M. le représentant de l'Union Européenne. M. le représentant de DEVCO. M. le Directeur Régional du Programme pour l'Afrique Centrale et de l'Ouest de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationaux de gestion de l'écosystème forestier. et de conservation de la biodiversité. Mesdames et Messieurs les représentants des agences nationales des aires protégées en Afrique Centrale. Mesdames et Messieurs les gestionnaires des aires protégées. Mme le représentant du PNU WCMC, Base des données mondiales sur les aires protégées. Mesdames et Messieurs les représentants du Centre commun de recherche de l'Union Européenne. Mesdames et Messieurs les représentants du Programme du PAMA. Mesdames et Messieurs les représentants et partenaires du projet RIOFAC d'appui à l'OFAC. Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers de la Comifac. Mesdames et Messieurs les représentants des aires protégées. Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi et un immense plaisir de prendre la parole à l'occasion de cet événement parallèle en marge du Forum mondial sur le paysage édition 2020 Un Monde, Une Santé. Permettez-moi tout d'abord d'adresser les remerciements de la Commission des forêts d'Afrique centrale aux organisateurs du Forum d'avoir accordé cet espace pour l'organisation de cet événement parallèle. Aussi, voudrais-je remercier tous les participants ici présents pour avoir répondu favorablement à l'invitation et ont accepté de participer à cet événement qui devrait se tenir en présentiel, Malheureusement, la crise sanitaire mondiale due à la pandémie, à le coronavirus, nous impose aujourd'hui un nouveau mode de travail. Je souhaite à chacun de vous préserver de ce fléau. Enfin, je tiens à renouveler la gratitude de la Comifac à ses partenaires techniques et financiers, notamment l'Union européenne qui finance le projet RIOFAC et le programme Biopam, ainsi qu'à l'ensemble des partenaires engagés pour les appuis multiformes apportés pour la mise en œuvre des activités de l'OFAC, dont l'Observatoire des aires protégées d'Afrique centrale, qui contribue à la mise en œuvre du plan de convergence de la Comifac, notamment dans son axe d'intervention prioritaire numéro 3, portant sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale, au FAC en abrégé, a été créé en 2007 grâce à l'appui de l'Union européenne. Cette initiative, formulement lancée par le projet FORAF à travers le Centre commun de recherche CCR en abrégé de l'Union européenne, a déjà fait du chemin. Ainsi, sa phase de consultation et sa mutation en observatoire des forêts d'Afrique centrale, en 2010, a abouti à la consolidation des acquis du projet et au renforcement de la cellule régionale. Ces projets ont abouti à la mise en place des réseaux de collecte de données impliquant les services étatiques et de nombreux partenaires, et aussi à la publication régulière de l'État des forêts d'Afrique centrale, ouvrage de référence pour la reconnaissance et le suivi des forêts du bassin du Congo. Il est à noter que la phase de consultation et d'extension du projet a été complétée par la mise en place de l'Observatoire des aires protégées d'Afrique centrale, spécifiquement orientée vers le renforcement des connaissances sur la gestion des aires protégées et la production en 2015 du premier État des aires protégées de la sous-région. Ce qui montre bien l'existence d'un observatoire des aires protégées en Afrique centrale, d'une part, et d'une plateforme analytique en cours de développement d'autre part. Mesdames et messieurs, pour rappel, le FAC, en tant que cellule du secrétariat exécuté de la Comfac, a pour objectif spécifique de mettre à disposition des tiers des informations actualisées, pertinentes et officielles sur les forêts et les écosystèmes d'Afrique centrale qui sont utilisées par les gouvernants, le gouvernement et les acteurs de la gestion forestière et environnementale dans leur prise de décision. En renouvelant nos remerciements à l'ensemble des partenaires engagés à nous accompagner dans cet idéal, l'honneur nous revient aujourd'hui de remercier tous les partenaires qui ont contribué à la mise en œuvre de la deuxième phase du programme Biopama, qui témoignent des avancées significatives dans la mise en œuvre du plan de convergence sur le moment, en renforçant le rôle de l'OFAC sur le volet observatoire des aires protégées d'Afrique centrale et la synergie dans le processus de production des informations. Mesdames et messieurs, c'est dans le cadre de cette vision que la Comifac développe les cadres de collaboration avec les partenaires intéressés en vue de l'accompagner dans l'accomplissement des missions de l'OFAC. C'est ici l'occasion pour moi de remercier l'UICEN, qui est l'un des maîtres d'œuvre du programme Biopama, qui accompagne la Comifac dans le renforcement de la visibilité de l'observatoire des aires protégées d'Afrique centrale. Mesdames et messieurs, le fonctionnement d'un observatoire nécessite la disponibilité d'une information fiable et crédible. Aussi convient-il de compter sur les représentants des gouvernements gestionnaires des aires protégées et les partenaires opérants dans les sites de nous orienter sur les meilleures options d'appui afin de rendre l'observatoire des forêts d'Afrique centrale très performant. Je m'en voudrais de ne pas saisir cette occasion pour vous rappeler que l'élaboration d'une stratégie sous-régénale de gestion et évaluation des aires protégées adoptée et mise en œuvre et l'évaluation de l'efficacité de la gestion des aires protégées réalisée périodiquement constitue les résultats attendus du plan de convergence 2 de la Comifac. Je lance ici un appel sur la NEL à l'ensemble des partenaires techniques et financiers d'accompagner notre sous-région avec les moyens conséquents pouvant alimenter notre observatoire avec les données fiables et de qualité afin de nous permettre d'atteindre cet idéal de faire de l'OFAC une plateforme de référence en matière d'information forestière et environnementale dans le bassin du Congo, pourquoi pas dans le monde. Mesdames et messieurs, le présent espace nous offre l'opportunité d'échanger sur les méthodologies de collecte de données auprès des pays membres. Dans les groupes nationaux réclament plus de ressources dans le cadre des opérations de collecte, de traitement et d'encodage de données qui posent encore problème d'affinement de qualité sur la plateforme OFAC. Sur ce, je souhaite plein succès à nos échanges sur l'importance des données dans la protection et dans la protection de la biodiversité en Afrique centrale. Vive la coopération internationale, vive la Comifac. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, M. Dombakoye. C'est maintenant au tour de s'adresser à nous, M. Honoré Tabouma. M. Honoré Tabouma, le commissaire à l'environnement, ressources naturelles, le commissaire à l'environnement, ressources naturelles, agricultures et développement rural de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. M. Tabouma, Honoré. Oui, merci, M. le maître de cérémonie. Mon nom est Honoré Tabouma. Et non, Tabouma. Tabouma. M. le secrétaire exécutif de la Commission des forêts d'Afrique centrale, Comifac. M. le représentant de l'Union européenne. M. le représentant de DEFCO, cher Philippe Maillot. Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, intéressés par la conservation de la biodiversité et la gestion durable des écosystèmes forestiers. Mesdames et Messieurs les représentants du programme pour la gestion des aires protégées et de la conservation biopama de l'Union européenne. Mesdames et Messieurs les représentants et partenaires du projet RioFac d'appui à l'OFAC. Mesdames et Messieurs les distingués invités et participants en vous rendant grade et qualité respectifs. Mesdames et Messieurs, chers collègues, c'est avec une grande joie que je prends la parole ce jour en ma qualité à la fois de coordonnateur du programme ÉCOFAC 6 et de commissaire à l'environnement, ressources naturelles, agriculture et développement rural, de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, pour procéder à l'ouverture de cet événement parallèle organisé en marge du Forum mondial sur les paysages édition 2020. Permettez-moi de saisir cette occasion pour remercier les organisateurs qui ont voulu associer la Commission de la Communauté à cette rencontre. Mes remerciements s'adressent également à vous tous pour votre participation à cet événement parallèle qui n'a pas pu être organisé en présentiel en raison de leur soutien constant à la CEAC et ses États membres dans la gestion durable des forêts du bassin du Congo. Je pense tout particulièrement à l'Union européenne qui, depuis le début des années 90, intervient dans la sous-région à travers le programme ÉCOFAC dont la sixième phase est en cours, sans oublier l'un des bénéficiaires, l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale, OFAC, pour la gestion de l'information nécessaire à la gestion durable des ressources naturelles et des aires protégées. Comme vous venez de le suivre, dans le mot du secrétaire exécutif de la Comifac, l'appui du programme ÉCOFAC 6 à l'OFAC va aboutir à la mise en place des réseaux de collecte des données impliquant les services étatiques et de nombreux partenaires, ainsi que la publication régulière de l'État des forêts d'Afrique centrale et des aires protégées d'Afrique centrale. Mesdames, Messieurs, la commission de la communauté accorde une grande importance à la production des données pour le développement de l'économie des ressources naturelles de l'Afrique centrale en général et celle de l'économie des aires protégées en particulier. Un des programmes sectoriels communautaires de l'économie verte adoptés par le chef d'État en mai 2015 en Djamena, au Tchad, l'économie des aires protégées constitue une priorité en raison de son rôle dans le développement, entre autres, de l'écotourisme, de l'économie des parcs zoologiques, celle des jardins botaniques et celle de l'économie du développement local des zones riveraines. Pour le fonctionnement de ce programme sectoriel communautaire et bien d'autres, les chefs d'État ont adopté la création de trois structures. Le Centre d'excellence, de recherche et d'innovation sur l'économie des aires protégées, l'Observatoire sur l'économie des aires protégées et le Salon régional sur l'économie des aires protégées. À travers ces observatoires sectorielles bien marquettées, il nous sera possible de construire un système moderne de l'économie des statistiques au service de l'accélération de la transformation structurelle de l'économie des ressources naturelles de l'Afrique centrale. En effet, les chefs d'État ont récemment créé le département environnement, ressources naturelles, agriculture et développement rural. Suite à cette création, le réseau des observatoires sectoriels en cours de construction qui prendra en compte l'OFAC devra intégrer le nouveau cadre institutionnel sous-régional en matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles dont l'Afrique centrale a besoin. Enfin, ce département dont j'ai la charge a pris en compte les aspects sub-mentionnés dans son plan stratégique 2021-2025 ainsi que son plan d'action prioritaire budgétisé 2021. Le contenu de ces deux outils stratégiques de haute importance seront portés à la connaissance de toutes les parties prenantes après leur approbation par les chefs d'État lors de leur 18e sommet prévus à la fin du mois de novembre prochain. Pour clore mon propos, je voudrais réitérer mes remerciements aux organisateurs de ce forum ainsi que l'ensemble des partenaires du projet RioFAC pour cette opportunité offerte à notre sous-région de partager notre expérience en matière de gestion des données tout en souhaitant plein succès à vos échanges. Je déclare ouverte la session sur l'importance des données dans la protection de la biodiversité et la gestion des ressources naturelles en Afrique centrale à des fins socio-économiques et écologiques. Vive la coopération internationale, vive la sous-région Afrique centrale, vive l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale, vive la Comifac, vive la CAC, je vous remercie. Merci, Monsieur Tabouna pour cette présentation. Je voudrais remercier notre panel pour sa participation à cette session. Malheureusement, au vu de leur emploi de temps extrêmement chargé, nos panélistes ne pourront pas être disponibles pour la suite de cette conférence. Nous allons cependant maintenant passer aux présentations techniques. Je voudrais donner la parole à Monsieur Donald Jossi qui est analyste des données à l'OFAC et nous parlera sur les processus de collecte des données en Afrique centrale. Monsieur Donald Jossi, à vous la parole. Merci. Ok, merci, Danoudé. Bonjour à tous. Je vais vous entretenir sur les mécanismes de collecte de données, les outils et les différentes thématiques que nous abordons au niveau de l'OFAC. Juste pour rappel, il faut dire que l'OFAC est la cellule technique et scientifique de la Comifac institutionnalisée depuis 2011. La Comifac est une organisation intergouvernementale qui regroupe 10 pays de la sous-région Afrique centrale. l'OFAC est basée à Yaoundé au niveau du secrétariat exécutif de la Comifac. Mais nous avons également des démembrements au sein des coordinations nationales de la Comifac qui assurent les activités de l'OFAC au niveau des pays et l'OFAC est un élément clé de la mise en œuvre du plan de convergence de la Comifac qui a pour mission de mettre à disposition des données actualisées et pertinentes sur les forêts et les écosystèmes de la région visant à informer la prise de décision politique et à promouvoir une meilleure gouvernance et une gestion durable des ressources naturelles. Next. Quatre échelles. Nous traitons quatre échelles en termes de collecte de données. Nous avons le niveau régional qui est l'Afrique centrale donc les dix pays de l'espace Comifac. Nous avons le niveau paysage que nous avons très récemment intégré dans nos échelles d'intervention dans l'unité paysagère. Nous avons le niveau national qui dut depuis 13 ans et nous avons les sites de gestion donc les concessions forestières et les aides protégées. Au niveau de la collecte de données de données ou bien le processus au niveau national, nous avons un mécanisme bien établi et bien rodé mis en place qui part de l'identification des données à collecter à travers un processus inclusif des acteurs jusqu'à la publication des analyses via le site internet via des supports physiques en passant par l'encodage, l'assurance qualité, les corrections et la validation. Toutes ces étapes sous la supervision des coordinateurs nationaux comme IFAC justement qui supervisent nos actions au niveau des pays. Donc, ce processus est fait dans tous les pays, les dix pays et s'agit depuis 13 années. Au niveau national, quelles sont les données qu'on collecte ? Nous avons cinq thématiques que nous abordons, cinq grandes familles de données que nous collectons. Il s'agit du couvert forestier, du cadre légal et institutionnel, de l'exploitation forestière, y compris les entreprises de transformation et même les plantations forestières. Nous traitons aussi les questions liées à la conservation et à la valorisation de la biodiversité et le changement climatique. Principalement, l'outil principal de collecte de données, ce sont les formulaires. Donc, le processus est centré au niveau des coordinations nationales qui ont une équipe de collègues de données et qui renseignent les formulaires de l'OFA. Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est un processus itératif avec un renouvellement des indicateurs qui sont renseignés dans ces formulaires. Nous avons déjà aujourd'hui eu trois révisions d'indicateurs sur un pas de temps de quatre ans en 2008, 2012 et en 2018. Donc, après l'encodage, il y a tout un processus de validation de contrôle qualité et on a les résultats sur nos différentes plateformes analytiques et les synthèses. Maintenant, au niveau de la collecte de données, de gestion, je prends le cas de Z protégé, nous avons avec l'appui de Biopama mis en place un processus centré sur l'outil IMET. L'outil IMET qui est un outil qui se focalise sur l'évaluation de l'efficacité de gestion. Maintenant, sur le plan organisationnel, nous travaillons avec des coachs, ce sont des experts qui sont formés à l'utilisation de cet outil. Le programme Biopama depuis 2015 nous a appuyé déjà avec deux grandes formations dans la sous-région. Nous avons formé des coachs, mais au niveau de l'organisation institutionnelle, nous travaillons en étroite collaboration avec les agences et les directions ou les directions en charge des aires protégées. Nous avons également beaucoup de sollicitations de la part des partenaires qui trouvent que l'outil peut être utilisé sous plusieurs formes. Donc, on appuie les partenaires à l'utilisation de cet outil pour répondre à des besoins très spécifiques. Nous avons au sein des pays le réseau des coachs qui doivent s'ancrer soit dans un système des partenaires ou bien avec l'administration en charge des aires protégées pour collaborer avec nos facs. Next. Au niveau, bon, parlons brièvement de l'outil IMED puisque la thématique de ce forum se focalise sur la biodiversité. IMED, Integrated Management Effectiveness Tools, est un outil d'évaluation de l'efficacité de la gestion, un outil intégré, mais qui est un outil assez original contrairement aux outils précédents sur l'efficacité, aux outils que nous avons connus tels que MET et pas MET, donc qui est assez original parce que cet outil nous permet de faire une analyse du contexte d'intervention avant de passer justement à l'évaluation de l'efficacité de gestion. Et même en ce qui concerne l'efficacité de gestion, nous avons intégré tout un aspect de visualisation de système d'aide à la décision comme vous pouvez le voir sur la diapo. Nous avons à la suite d'une évaluation tout un système qui peut permettre même au niveau du site de pouvoir déjà prendre des décisions opérationnelles et au niveau central de pouvoir prendre des décisions institutionnelles et politiques. Pour l'instant, nous avons progressivement collecté des données dans six pays et nous sommes en train de préparer des campagnes pour élargir justement le nombre de pays et de sites à être évalués. Pour l'instant, nous disposons dans notre base de données une cinquantaine de sites qui ont fait l'objet d'évaluation d'efficacité de gestion et de collecte de données. Et on a déjà fait 13 mises à jour, donc 50 sites mais avec 13 répétitions. Donc, comme je vous ai dit, les partenaires nous sollicitent beaucoup pour un accompagnement pour différents besoins. On a par exemple la révision des plans d'aménagement et de gestion, l'analyse des questions transfrontalières, la définition des lignes de base et la formulation des actions prioritaires et l'évaluation de l'efficacité des données. Roland ? Oui. Oui. Je peux continuer ? Oui, ça va, on peut continuer. OK. Concernant les concessions forestières, nous avons un outil en ligne et nous travaillons en collaboration avec la TIBT avec qui nous avons un MOU. Ce MOU nous permet de renseigner cette base de données sur les concessions forestières. Il nous permet justement de faire des analyses au niveau du site et au niveau régional. Donc, nous avons par exemple les cartes que nous produisons, nous avons des tendances que nous produisons, nous avons des analyses que nous produisons. Next. Au niveau du paysage, analyse paysage, nous sommes progressivement en train d'intégrer dans nos bases de données ou dans nos thématiques des analyses au niveau paysage. Par exemple, nous avons des analyses même à partir de l'outil IMET sur des unités paysagères. On a par exemple fait une analyse sur des tourbillères. Donc, nous, progressivement, on a intégré ce niveau, cette échelle d'intervention. Enfin, on a une plateforme sur les projets qui était une demande des bailleurs et de la Comifac. qui nous permet justement d'avoir une… qui nous donne plusieurs facilités en termes de cartographie, l'interaction des différentes actions, qui fait quoi dans la sous-région, les analyses de financement, des rapports de suivi et de validation et qui permet d'appui à la coordination des acteurs et des projets pour une meilleure gestion au niveau régional des ressources naturelles. Alors, nous sommes en train de développer de nouvelles thématiques avec des collaborations, le projet de l'Opama, le GSE, l'UICN, sur les différentes thématiques que vous voyez sur la slide, sur les ailes protégées, la transimence, les tourbillères, l'aménagement du territoire, le suivi des ODD, le suivi du plan de convergence de la Comifac. Ce sont de nouvelles thématiques que nous sommes progressivement en train d'intégrer dans notre système de suivi. Voilà, merci, je vous remercie. Merci, M. Gronadjossi, pour la présentation des travaux de l'OFAC au sujet de la collecte des données et leur impact dans la protection de la biodiversité en Afrique centrale. C'est maintenant au tour de Mme Tania Melseron, coordinatrice du programme BIOPAMA en Afrique centrale et de l'Ouest de faire sa présentation sur le fonctionnement d'un observatoire régional. À vous la parole, Mme Tania Melseron. Merci, Danube, et bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais présenter rapidement le programme BIOPAMA qui est une initiative de l'Organisation des États d'Afrique des Caraïbes du Pacifique et d'Afrique financée par le 11e Fonds européen de développement de l'Union européenne. Donc, nous sommes présentement à la deuxième phase du programme qui s'étend donc jusqu'en 2023. Next. Le programme BIOPAMA intervient dans quatre différentes régions dans lesquelles il y a des observatoires qui sont mis en place, mais bien sûr, nous allons parler spécifiquement de l'Observatoire en Afrique centrale avec un petit clin d'œil aussi à celui qui est en cours de mise en œuvre en Afrique de l'Ouest pour essayer de voir les différentes dynamiques un peu vers ce à quoi on tend. Next slide. Le programme BIOPAMA c'est quoi? C'est un programme régional qui couvre les 79 pays ACP et qui vise principalement à utiliser l'information pour renforcer les capacités, mais l'objectif final du coup c'est d'assurer qu'il y a une meilleure efficacité de gestion et de la gouvernance des aires protégées et conservées dans les pays civils. Prochain s'il vous plaît. Donc, le programme BIOPAMA vise à passer de la connaissance à l'action pour une meilleure gestion des aires protégées et nous avons quatre grands piliers. Il y a les observatoires régionaux qui sont mis en place dont le FAC est un. Il y a plusieurs activités de renforcement de capacité et il y a aussi le système de formation de référence donc Quentin va nous en parler bien en détail et finalement il y a un fonds d'action pour appuyer les initiatives au niveau local national et régional pour faire en sorte d'utiliser justement les informations qui sont produites à travers le système de formation de référence et les observatoires. Next. Donc, nous allons parler aujourd'hui de deux dynamiques différentes. Il s'agit premièrement de la création de l'observatoire. Ce sera en Afrique de l'Ouest. C'est une dynamique toute nouvelle et ensuite nous allons parler d'une expérience celle de l'Afrique centrale qui date de beaucoup plus longtemps et essayer de voir quels sont les ingrédients qui ont permis d'arriver au stade où nous en sommes aujourd'hui. Donc, d'abord en Afrique de l'Ouest Next. Donc, il a d'abord fallu concevoir le rôle de l'observatoire par rapport au jeu des acteurs dans la sous-région. Donc, l'observatoire du coup c'est de la biodiversité et des aires protégées de manière à être premièrement inclusif parce que nous savons que dans la sous-région il y a pas mal de forêts sacrées et bois sacrées qui ne sont pas des aires protégées déclarées mais qui sont d'une importance très importante pour la biodiversité. Donc, nous visons d'abord à faire du renforcement de capacité de différents groupes cibles donc que ce soit les conservateurs eux-mêmes mais aussi d'autres personnes qui utilisent la donnée ou qui en produisent et aussi des personnes qui ont un impact plus ou moins négatives donc ça inclut forcément les communautés de manière à ce qu'ils soient plus imbues du rôle de la biodiversité mais aussi de leur rôle par rapport à la biodiversité. Nous en sommes donc venus à créer le système de formation de référence à travers l'OFAC donc qui existe présentement et ce système de formation là permet de collecter un certain nombre d'informations de les filtrer de chercher les bouts manquants des différents puzzles pour que ce soit vraiment un tableau complet et de la produire des connaissances et les communiquer de manière à ce que justement nous ayons l'information au cœur de la prise de décision que ce soit au niveau national ou au niveau régional. Donc les différentes étapes de la création de l'Observatoire nous avons bien sûr l'ancrage institutionnel régional à travers l'UMOA qui est donc l'hôte institutionnelle de cet observatoire là mais nous avons aussi quatre institutions qui forment un consortium qui sont donc l'hôte technique de cet observatoire donc le consortium il est constitué du centre de suivi écologique du réseau des aires marines protégées d'Afrique de l'Ouest qui sont basés au Sénégal ensuite de l'université du Ghana et du centre régional l'agrimètre basé au Niger donc nous visons forcément les 15 pays de l'UMOA plus la Mauritanie et nous avons essayé d'être le plus inclusif possible à travers la prise en compte du jeu des acteurs dans le domaine de la biodiversité dans la solution donc le programme BioPharma il a deux acteurs d'implémentation qui sont l'UICN et le centre commun de recherche qui sont donc au cœur de cet appui-là et nous avons également un appui de UNEP WCMC qui gère la base de données mondial des aires protégées et nous avons essayé d'inclure dès la conception les différents états donc les 16 états qui constituent la sous-région les scientifiques les différentes ONG les principales ONG qui interviennent dans le domaine de manière à ce qu'on s'assure que tout le monde est sur la même longueur d'onde et surtout qu'une fois l'observatoire créé mis en place et opérationnel que les différents acteurs puissent l'utiliser et l'alimenter prochaine étape donc du coup nous en sommes là c'est un peu les différentes étapes qui ont conduit à la mise en place de cet observatoire qui a donc été lancé fin de l'année passée et nous sommes en train donc de l'opérationnaliser en nous inspirant beaucoup du modèle de l'Afrique centrale que nous allons tout de suite voir à travers l'OFAC donc comme l'a dit Philippe ce matin il y a l'OFAC est déjà un adolescent d'une quinzaine d'années donc avec pas mal d'expérience donc quand on parle d'OFAC on voit d'abord production gestion de données et d'informations donc l'idée c'est que l'observatoire soit représenté l'information au coeur de cette prise de décision qui est donc la maillot finale de notre logique d'intervention dont nous avons parlé tout de suite pour l'Afrique de l'Ouest donc il y a tout un certain nombre d'informations derrière le portail de l'OFAC mais il y a aussi un grand nombre de personnes qui traitent ces informations-là qui vont les chercher comme Donald vient de l'expliquer tout à l'heure mais aussi qui s'informe pour être à la pointe de ce qui se passe dans le domaine de la biodiversité pour que justement les pays de la sous-région ils soient conformes aux différents engagements internationaux mais également qu'ils puissent respecter ces engagements et aussi offrir un certain nombre de services non seulement aux producteurs au pays mais aussi aux utilisateurs des données donc les clés de l'opérationnalisation de l'OFAC il y en a plusieurs mais nous les avons regroupées en quatre il y a d'abord l'engagement institutionnel et étatique à travers la Comifac donc il y a déjà l'engagement des dix pays de la sous-région qui sont une part vraiment active de la Comifac donc du coup de l'OFAC également nous avons la mobilisation de ressources humaines et financières nous avons entendu l'Union Européenne ce matin mais également un grand nombre d'autres partenaires qui interviennent à travers des mécanismes de financement mais aussi la mise à disposition d'un grand nombre de personnes d'expertise qui puissent assurer que les informations qui ressortent de cet observatoire là sont des informations pertinentes et fiables qui puissent vraiment appuyer la prise de décision et ensuite bien entendu l'OFAC fournit un certain nombre d'outils et de services et Quentin va nous parler tout à l'heure de cette plateforme analytique qui vient d'être relancée et qui permet justement d'aboutir à un certain nombre de produits de connaissances qui puissent appuyer les différents pays de la sous-région et bien sûr finalement il y a la question de durabilité parce que l'idée c'est que cet observatoire là puisse exister dans le temps au service des pays et du coup il faut forcément assurer une animation le métier des relations avec les partenaires avec les bailleurs avec la société avec la communauté qui intervient qui vit dans et autour des aires protégées donc l'OFAC assure en gros tout ça et permet justement à cette plateforme d'exister mais aussi de partager les connaissances et les expériences avec les partenaires en Afrique de l'Ouest premièrement mais pas que avec les partenaires donc des quatre régions de Bioparma et pourquoi pas ailleurs également donc je ne vais plus tarder je vais passer la parole à Quentin qui va bien sûr développer un petit peu plus sur le portail donc je vous remercie toutes et toutes de votre attention Merci Madame Sauron Merci beaucoup pour cette brillante présentation cette expérience très dynamique du Bioparma dans la création d'observatoires en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale à présent nous allons passer à monsieur Quentin Djungers j'espère que je ne vais pas écorcer le nom assistant technique de l'OFAC qui présentera une nouvelle plateforme analytique que l'OFAC vient de lancer à vous monsieur Quentin Oui merci Danube merci aux intervenants précédents bonjour à tous donc moi je m'appelle Quentin Djunger je suis assistant technique en appui à l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale donc comme le disait Danube on va tout de suite passer à la présentation en live de la plateforme donc comme Donald vous le disait l'OFAC a mis en place une série de flux d'informations pour aller collecter les données sur les aires protégées les concessions forestières dans les administrations nationales les banques centrales et au niveau même régional au niveau du secrétariat exécutif de la Comifac tous ces flux de données nous fournissent une série d'informations que nous avons centralisées au sein de cette plateforme ici que vous voyez en ligne et pour lesquelles on a créé différents outils d'analyse donc vous le verrez la plateforme comporte deux thématiques principales la gestion des forêts et la biodiversité et la conservation ces thématiques sont amenées à évoluer il y a déjà deux thématiques en cours de production qui sont le cadre légal et juridique le changement climatique mais il y a un module d'utilisation des terres un module de suivi du plan de convergence et les modules sont amenés à grandir au fur et à mesure que la Comifac et ses partenaires auront besoin de suivre certaines thématiques donc les premiers outils qu'on voit dans cette plateforme je choisis par exemple une thématique ce qu'il faut bien comprendre c'est que pour chaque thématique il y a trois niveaux d'information Donald vous le disait le niveau régional national et local et il y a un niveau d'information supplémentaire qui va être ajouté qui est le niveau paysage donc si je prends une thématique et un niveau on prend ici biodiversité régionale la première chose qu'on a vu évoluer c'est une série d'outils sur le côté le premier outil c'est une librairie en ligne donc on voit quand je choisis un niveau quand je choisis une thématique et un niveau les outils réagissent si je change de thématique je vois que j'ai d'autres informations ici cette librairie en fait comporte plus de 1000 documents c'est toutes les archives de l'OFAC de la Comifac de projets et programmes comme le RAPAC les programmes ECOFAC tout ça a été encodé vous avez différents outils de recherche et vous pouvez accéder à la page complète de la librairie en ligne le lien vous sera mis maintenant sur le chat sur le chat de Rouva le deuxième outil qu'on a c'est ce qu'on appelle la plateforme projet chez nous donc c'est un c'est une plateforme de recensement et d'analyse de toutes les initiatives qui sont financées dans le domaine de l'environnement de la conservation de la nature de l'aménagement du territoire tout ce qui est lié au secteur forêt en Afrique centrale donc par exemple ici je vois qu'en choisissant la thématique biodiversité et conservation je vois que j'ai 59 projets qui ont un focus au niveau régional je peux déjà filtrer ces informations ici dans la plateforme pour voir uniquement les projets en cours on retrouve le projet Biopama ECOFAC6 donc des projets dont on a parlé ici mais je peux également accéder à une plateforme qui dispose d'une multitude d'outils d'analyse et de recensement je crois que j'ai ouvert déjà un lien ici voilà mais le lien vous est mis également dans le chat n'hésitez pas à aller à vous balader et à poser les questions nécessaires donc cette plateforme comporte vous voyez plus de 640 projets qui impliquent 80 bailleurs plus de 300 agences d'exécution pour un montant de plus de 6 milliards d'euros donc vous pouvez ici effectuer vos différents critères de recherche par exemple par bailleurs par zone d'intervention etc vous avez différents outils qui répondent à ces critères des listings de projets des analyses sur les mécanismes de financement les domaines d'intervention vous avez toute une série d'analyses qui sont déjà préformatées pour vous et pour lesquelles vous pouvez alors générer un rapport en choisissant les éléments que vous voulez indiquer dans ce rapport donc voilà pour le module projet de la plateforme maintenant on va passer un peu dans le cœur de l'information donc on parlait des thématiques de collecte de données qui étaient prises en charge par l'OFAC donc si on va sur la biodiversité au niveau régional on voit ici quatre modules analytiques donc le premier ce sont les c'est les informations sur les aires protégées donc basiques par exemple on veut voir on veut visualiser tous les aires protégées qui ont un plan d'aménagement qui a été validé on le voit sur la carte on peut directement aller à naviguer même au sein de chaque aire protégée si on le veut ensuite on va le faire plus tard il y a plein d'informations sur les plans de gestion etc quels aires protégées ont effectué une évaluation de leur efficacité de gestion avec IMET on peut voir les types de gouvernance on peut voir toutes sortes d'informations sur les aires protégées je ne vais pas rentrer trop dans le détail pour parcourir un peu toutes les options de la plateforme premier élément assez crucial pour l'OFAC ce sont les politiques régionales par exemple sur la biodiversité conservation on peut voir quels sont les pays qui ont déjà atteint leurs objectifs de la convention sur la diversité biologique en termes de surface d'air protégé on peut voir un peu quelles sont les stratégies nationales de gestion par exemple afficher les pays qui ont déjà un cadre réglementaire et institutionnel d'accès au partage des avantages il y a toutes sortes d'indicateurs qui ont été établis par les pays et par les partenaires en Afrique centrale et qui sont révisés tous les quatre ans et que nous analysons collectons et diffusons ici au travers de cette plateforme on va basculer un peu sur un autre niveau ou peut-être une autre thématique gestion des forêts on a toutes les statistiques de production de bois pour les dix pays par essence par exemple on peut voir l'évolution des productions de bois pour les différentes essences de bois vous voyez qu'il y a énormément d'indicateurs et énormément de données puisque ça fait 15 ans que l'OFAC collecte des données sur le terrain et dans les administrations nationales on peut basculer peut-être sur un autre niveau d'information au niveau des pays on voit que les sections ici sont relativement les mêmes qu'au niveau régional mais on a un peu plus d'informations par exemple sur les politiques nationales on voit tous les instruments qui ont été mis en place par le pays pour le suivi écologique pour la lutte anti-braconnage pour le suivi de commerce de faune etc il y a une multitude d'informations et si vous ne trouvez pas l'information vous pouvez accéder à des formulaires au formulaire complet de l'OFAC qui reprend l'ensemble des indicateurs de manière brute qui sont encodés par les pays on a un onglet ici en plus qui est un onglet de contexte donc c'est essentiellement des données qui nous viennent à partir d'images satellites qui sont compilées par des observatoires digitaux des observatoires qui ont un focus plus au niveau mondial donc par exemple ici on voit l'état de dégradation des terres sur le Gabon on a des statistiques qui sont pré-compilées pour vous je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'on n'a pas énormément de temps mais je vous laisse évidemment aller naviguer et poser toutes les questions nécessaires que vous le souhaitez au niveau air protégé d'autres informations disponibles on parlait de l'outil IMET notamment donc prenons l'air protégé ici j'ai pris le parc national de la l'outil on a différents informations de base mais on peut déjà être disponibles on voit qu'ils ont eu en 2018 on peut voir les plus ces terres protégées on voit ici que la principale d'Amand donc voilà il y a différentes informations sur les services écosystémiques par exemple le carbone présent dans ces terres protégées il y a différentes informations de contexte sur le climat le climat moyen sur ces terres protégées donc toutes ces informations là sont compilées à l'échelle de l'air protégé il y a une multitude d'informations je ne pourrais pas malheureusement balayer tout ici je vous invite à aller parcourir la plateforme simplement pour vous rappeler il y a trois niveaux d'informations on parlait de régional national local je vous ai présenté les airs protégés mais on compile aussi au niveau local des informations sur les concessions forestières donc là simplement pour vous montrer on a aussi les statistiques de production de bois la gestion à savoir si une air protégée est aménagée ici on voit qu'il y a un plan d'aménagement par exemple ce qui a été approuvé en 2006 on peut avoir les statistiques de production quand elles sont codées donc voilà différentes informations à trois échelles d'intervention tout cela compilé au niveau régional dans une seule plateforme voilà je vais m'arrêter là pour ne pas trop vous assommer d'informations je vous remercie pour l'attention et je passe la parole au prochain intervenant merci monsieur Quentin pour cette présentation vraiment très technique cette plateforme aussi très dynamique et informative qui présente en fait les différents niveaux d'échelle d'information et aussi la compréhension des projets l'analyse des mécanismes du financement et des aires protégées ici j'aimerais juste rappeler aux participants de pouvoir poser la question dans le chatbox je présume que beaucoup d'entre vous ont sûrement des questions à nos différents participants donc s'il vous plaît n'hésitez pas de poser vos questions dans le chatbox on aura une session où on parcourra toutes les questions ensemble j'aimerais donc ainsi donner la parole à madame Florence Pala coordinatrice du projet d'appui à l'OFAC et monsieur Richard Eba Ati coordinateur régional pour l'Afrique centrale au Centre de recherche forestier international ils présenteront leurs les publications phares de l'OFAC Florence Pala je vous donne la parole pardon monsieur Richard monsieur Richard Ati je pense que c'est vous qui devez d'abord prendre la parole question de présenter ok bon ça pouvait aller aussi dans l'autre sens c'est pas grave je vais vous présenter assez brièvement le rapport état pour les forêts d'Afrique centrale la série comme disait monsieur Maillot au début a débuté en 2006 avant la naissance de l'OFAC puis depuis ce jour on a eu cinq numéros cinq éditions il faut noter que l'édition de 2015 était entièrement consacrée au changement clinique parce que il y avait la très décisive COP de Paris vous vous en souvenez suivant donc aujourd'hui prochaine diapo aujourd'hui nous préparons la sortie de l'état de forêt 2021 pour l'an prochain dans sa conception cet état de forêt a quatre parties une première partie qui fait vraiment l'état de la ressource actuelle et la gestion que ce soit avec une vision régionale comme disait Quentin et Donald avant moi vision régionale l'affectation des terres la filière bois les plantations forestières les aspects financiers et aussi l'état de mise en œuvre des projets RET une deuxième partie qui situe les forêts du bassin du Congo d'Afrique centrale dans une dynamique internationale avec la contribution de ces forêts à l'avancement à la lutte contre les changements climatiques la thématique de la lutte contre la déforestation importée et maintenant une troisième partie prochaine diapo prochaine diapo voilà une troisième partie sur les thématiques émergentes pour les forêts que ce soit les feux de forêt dans un contexte de changement climatique les tourbières et les zoonoses COVID-19 Ebola et VIH principalement mais aussi on peut aller à d'autres zoonoses et la dernière partie est concentrée aux enjeux et défis pour les forêts du bassin du Congo commençant par l'aménagement du territoire la restauration des paysages forestiers et sur tout le processus participatif de la gestion forestière dans le bassin du Congo donc au total nous avons 14 chapitres c'est un travail extrêmement important prochaine diapositive qui a demandé qu'on fasse un peu un plan de travail dans notre plan de travail on a commencé par identifier après avoir identifié la structure et à identifier les auteurs et contributeurs aujourd'hui on a 120 auteurs et contributeurs confirmés et on a commencé la rédaction des chapitres depuis juillet 2020 on prévoit de faire un atelier de rédaction complète en décembre 2020 en présentiel à Kinshasa mais aussi en visioconférence pour ceux qui ne pourront pas se déplacer et de janvier à mars 2021 on va faire toutes les révisions éditoriales nécessaires on procédera à la mise en page dans la période de mars avril 2021 le but ultime étant de procéder au lancement de cette importante ouvrage lors du congrès forestier mondial qui se tiendra à Séoul en mai 2021 c'est notre fil d'Ariane on vise et on vous donne aussi rendez-vous pour ce lancement avec des chapitres déjà élaborés au moins sur le plan électronique sur ce je vous remercie et je passe la parole à madame Florence Pala ok madame Florence Pala est coordinatrice du projet d'appui à l'OFAC Florence Pala à vous la parole oui merci monsieur le modérateur bonjour à tous donc à la suite de la présentation du prochain état des forêts je vais ici aborder le deuxième ouvrage que produit l'observatoire des forêts d'Afrique centrale sur la base de la capitalisation des données qui sont collectées et qui vous ont été présentées à travers tout le processus et la plateforme analytique donc cet état des airs protégés d'Afrique centrale donc 2020 intitulé ainsi parce que nous avons tenu compte de tout le processus d'Aichi et surtout de l'agenda post-2020 et au-delà du fait que certains événements ont été reportés pour l'année prochaine la parution de l'état des airs protégés est prévue pour le début de l'année prochaine il s'agit d'un ouvrage ici en jeu et perspective tout simplement parce que la ligne éditoriale voulait qu'on parle d'un état des airs protégés au-delà des aspects conservation en tenant compte des politiques d'émergence et de tout ce qui était plein d'aménagement du territoire donc nous avons fait fi des pressions telles que le braconnage et nous avons donc un ouvrage structuré en deux sections la première porte sur la gouvernance des airs protégés avec quatre grandes thématiques gouvernance les différents types de gouvernance on a tenu compte aussi de cette problématique sur les droits de l'homme avec une thématique sur les communautés locales et autochtones le gap financier a été abordé plutôt à travers les partenariats publics privés puisqu'à date nous avons maintenant une série d'informations qui permet de consolider cette approche de gestion des airs protégés en Afrique centrale avec une série d'informations consolidées et qui va permettre effectivement d'avoir une meilleure vision et évolution et évaluation de ce type de gestion des airs protégés en Afrique centrale enfin un chapitre sur l'information donc ça résume les présentations que vous avez vues tout à l'heure ici on montre l'importance d'avoir un observatoire des airs protégés pour l'aide à la décision et on parle aussi de tous les outils types de données et tous les processus qu'il faudrait mettre en place pour justement les gestionnaires la deuxième section fait la part du développement durable pour tenir compte non pas des conflits dans la gestion des airs protégés mais plutôt une approche de coexistence coexistence entre l'homme et les animaux donc la thématique conflit homme faune avec un accent sur le conflit homme éléphant la thématique sur la transhumance une thématique qui a été abordée en Afrique centrale depuis l'année dernière et qui est très importante et une priorité politique on a tout ce qui concerne les industries extractives enfin le tourisme au-delà du contexte actuel le tourisme a été mis en avant pour montrer que la gestion des airs protégés au-delà de toutes les activités de lutte anti-braconnage est une des activités qui permet aussi aux airs protégés de justifier leur existence et d'être un outil basé sur la nature enfin on a un chapitre 10 qui est un peu un chapitre épilogue sur le changement climatique tout simplement parce que les airs protégés jusqu'à date par rapport à cette thématique n'avaient pas d'exemple concret au niveau des airs protégés et ce chapitre va nous permettre au niveau de la sous-région de pouvoir avoir une réflexion qui se base sur des études de cas la parution donc début de l'année 2021 une cinquantaine d'auteurs un processus de relecture un comité éditorial et nous allons faire un launch au niveau de la prochaine COP biodiversité en mai 2021 et entre temps nous pourrons faire encore des séries en ligne comme celle de ce matin je vous remercie merci beaucoup à madame Pala et monsieur Iba Tani pour cette publication qui adresse un ensemble de thématiques pour la gestion des airs protégés en Afrique centrale maintenant sans plus trop perdre de temps nous allons passer à la phase de questions-repunches nous avons un ensemble de questions que notre public a posé alors nous allons passer à la première question qui s'adresse à Quentin la question va ainsi les données sous-adjacentes à la carte interactive sont-elles disponibles pour téléchargement ? donc Quentin je ne sais pas si tu peux reprendre cette question sont-elles disponibles ? tu peux répéter oui en fait les données sous-adjacentes à la carte interactive sont-elles disponibles pour être téléchargées ? oui alors tout ce qui est indicateurs données données analytiques etc peuvent être téléchargées en format classique CSV Excel et tout ça les graphes peuvent être téléchargées en format image également et l'ensemble des données géographiques derrière sont également disponibles pour téléchargement ce sont des données si elles proviennent de l'extérieur qu'elles ne proviennent pas de l'OFAC ce sont des données open source pour tout ce qui est données officielles des pays donc les aires protégées les concessions forestières nous travaillons avec la base de données mondiale des aires protégées par exemple et donc nous sommes chargés de mettre à jour les données on les envoie à la base de données mondiale dès qu'elles sont validées à la base de données mondiale on publie simultanément sur le site de la base de données mondiale ainsi que sur le site de l'OFAC et elles sont disponibles pour téléchargement l'ensemble des données disponibles au niveau de l'OFAC ne sont pas toutes publiques il y a certaines données qui sont destinées à des utilisateurs particuliers comme par exemple sur les projets lorsqu'un projet encode lorsqu'un gestionnaire de projet encode son projet dans la base de données de l'OFAC une fois qu'il s'est renseigné comme utilisateur il a accès à plus d'outils que le public par exemple pour le suivi évaluation de son projet il y a certains documents qui peuvent être partagés à travers la plateforme OFAC mais l'utilisateur peut spécifier que ce n'est pas pour tout le public donc voilà toute l'information n'est pas disponible à tout le public mais tout ce que je vous ai montré là tout ce que vous pouvez visualiser est disponible pour téléchargement Ok Bon cette question va à Donald la prochaine question Serez-vous en mesure de parler un peu plus des défis de la compilation des données dont nous avons besoin et les limites des données actuelles Ok merci En termes de défis je dirais que nous avons un problème au niveau de la qualité de données au niveau de la qualité de données toutes les fois il faut faire le retour avec les pays pour se rassurer que certaines données sont bien collectives donc il y a toute cette communication qui est engagée et qui nous prend énormément de temps pour se rassurer de la qualité de données aussi l'animation de tous ces acteurs autour de ces différents outils c'est un gros défi pouvoir animer des acteurs qui interviennent sur des thématiques assez différentes et varier c'est pas c'est pas aisé il faut des outils de communication assez performants et des outils qui me permettent d'intervenir en temps réel voilà quelques grands défis techniques et au delà il y a des défis aussi institutionnels organisationnels que nous rencontrons parfois parce qu'on parle de la donnée voilà merci ok donc la prochaine question s'adresse toujours à Donald comment la collecte des données sur le terrain dans les zones reculées peut-elle être facilitée et quels sont les outils qui existent pour pouvoir exécuter cette opération et quelles expériences avez-vous dans ce genre d'opération alors nous avons mis en place des outils appelés des outils offline donc des outils qui peuvent être utilisés sans la connexion internet c'est à travers ces outils que nous collectons les données sur le terrain sachant que sur le terrain il y a la difficulté justement d'accès à internet une fois que les données sont collectées avec les outils offline il y a une synchronisation avec la base de données en ligne une fois qu'on est connecté à internet maintenant comme j'ai dit tantôt nous avons un réseau de coach des personnes qui sont formées pour utiliser ces outils et qui sont mobilisés quand on a besoin pour aller collecter des données sur le terrain il y a tout un dispositif organisationnel qui est mis en place parce que c'est sur le terrain et tout un dispositif en termes d'équipe en termes de moyens qui est mis en place pour la collecte de données sur le terrain et toute une préparation il y a toute une procédure à suivre pour la collecte de données sur le terrain voilà ce que c'est tout un dispositif ok avant de sortir Donald de cette question j'aimerais peut-être savoir est-ce que vous avez eu intégré l'analyse PPES dans la collecte des données ou bien est-ce qu'il y a une planification qui est mise dans ce sens l'analyse je n'aime pas bien suivi l'analyse PES PES c'est PES analyse ok PES d'accord oui en fait cet outil justement intègre ce niveau d'analyse comme j'ai dit nous avons l'outil IMEP qui s'appuie sur beaucoup d'outils qui ont déjà existé et intègre tous ces outils PES c'est une approche c'est pas un outil en tant que tel c'est une approche comme les approches état état réponse en fait c'est une approche qui est bien intégrée dans l'outil IMEP voilà ok bon cette question en fait est adressée à tous les pédilistes la question est celle de savoir bon c'est une question un peu plus côté habitat permettez-moi de lire la question comment prendre en compte l'influence de l'urbanisation sur la biodiversité et faciliter les élus locaux dans les prises de décisions relatives à l'occupation du sol pour l'extension urbaine oui je peux peut-être donner un élément de réponse et qui sera complété si nécessaire donc on a différents outils qui nous permettent de collecter les informations sur l'évolution de l'urbanisation sur les zones de concentration de biodiversité on peut compiler les inventaires pour évaluer les pertes de biodiversité et en croisant ces données on peut avoir une idée une évaluation de l'impact de cette urbanisation sur la biodiversité l'enjeu on a les outils on a les données on sait les compiler l'enjeu comme je disais maintenant d'être capable de digérer cette information pour qu'elle soit compréhensible et de pouvoir l'amener jusqu'aux utilisateurs locaux en l'occurrence les élus locaux pour la question donc il faut pouvoir identifier les canaux et la manière de toucher ces élus locaux pour inclure ces éléments d'information dans les prises de décisions que ce soit dans les plans de développement locaux dans la cartographie participative de l'aménagement du territoire et donc ça demande non seulement un effort de collecte de traitement mais aussi de communication dans le bon format dans le bon timing pour toucher la décision au niveau local voilà ok ok bon il y a une autre question qui s'adresse directement à Florence dans quelle mesure il est est-il difficile d'obtenir les données des coordinations nationales bon je relis la question pour bien se faire comprendre dans quelle mesure il est difficile d'obtenir les données des coordinations nationales cette question s'adresse directement à Florence allo allo oui je vais répondre dans quelle mesure il est difficile alors je pense qu'au niveau des différentes présentations en particulier celle de Donald il a présenté un schéma du processus de collecte de données et il a aussi informé que nous avons des groupes nationaux au niveau de chaque pays de l'espace Comifac et c'est comme vous parlez des coordonnateurs nationaux en fait les coordonnateurs nationaux supervisent ces différents groupes et les groupes sont constitués d'experts thématiques donc en fonction des thématiques les cinq grandes thématiques qu'on a présentées on a des experts nationaux qui sont au niveau de chaque groupe et c'est à travers eux qu'on collecte cette information la difficulté qui a des thématiques plus le temps passe on vous a dit on est à la 15e année de l'observatoire des thématiques qui deviennent de plus en plus fines et les données ne sont pas seulement au niveau des ministères qui assurent la tutelle de l'observatoire donc depuis le mois de juillet et avec le développement de la plateforme comme vous avez vu la masse d'informations nécessaires pour croiser les données et analyser nous amène à aller au-delà justement de cette coordination nationale des experts nationaux thématiques et aller vers d'autres producteurs de l'information donc c'est cette nouvelle stratégie qui va être mise en place avec ce lancement officiel de la plateforme et les pays ont bien vu à travers ce lancement de la plateforme et cette présentation avant que ce ne soit officiel que leurs données doivent être complétées et qu'il faut aller vers d'autres producteurs donc c'est cette difficulté qu'on a si on ne reste que dans le cercle de ce groupe national donc il va falloir élargir la stratégie compléter multiplier les partenariats parce que l'observatoire à date ne peut plus avoir de données seulement qui viennent du niveau national ça vient d'autres producteurs et pour cela il faut mettre en place des cadres pour s'assurer que les données qui sont en ligne et accessibles on a dit gratuites certaines sont sensibles et cette sensibilité doit être traduite de façon juridique une fois que c'est juridique la sensibilité devient encadrée et l'observatoire avec sa légitimité peut effectivement publier pour que les utilisateurs l'utilisent donc c'est cette difficulté qu'on va contrer en changeant de paradigme et en étendant cette stratégie vers d'autres producteurs pour avoir des données fines et de qualité merci Merci beaucoup Florence pour cette réponse assez précise et vraiment très explicative nous arrivons ainsi à la fin de notre session je sais pertinemment qu'il y a beaucoup de questions il y a beaucoup de membres du public qui aimeraient bien répondre à leurs questions au continu du temps nous nous trouvons dans la contrainte de pouvoir mettre une fin à notre session nous voulons remercier tout d'abord les panélistes pour leur temps pour leur expertise qu'ils ont pu mettre à disposition de l'organisation de cette conférence et de cette session qui nous a permis de comprendre clairement l'importance des données dans la gestion de l'écosystème de la biodiversité des forêts en Afrique centrale je crois que tous ceux qui ont participé à cette session ont eu vraiment une expérience assez pointue pour comprendre jusqu'à quel niveau est-ce que le FAC a pu mettre en place en pratique ces travaux et aussi à travers les publications s'il vous plaît n'hésitez pas du tout avantage à envoyer les questions nous pourrons peut-être après cette session envoyer vos questions aux différents panélistes pour pouvoir les répondre nous vous remercions pour votre temps nous remercions tous ceux qui ont permis à ce que cette conférence puisse avoir lieu nous voulons remercier tous les participants nos intervenants pour votre temps et nous nous disons si vous avez d'autres questions je vais laisser votre email nous viendrons à ce que nos intervenants puissent vous répondre à tout moment donc ainsi notre session prend fin merci beaucoup pour tout bon après-midi à tous je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie merci je vous remercie merci merci